Société, droits et libertés avec Frédéric Bérard, à C'est jamais pareil. C'est un sujet qui occupe beaucoup l'actualité ce matin. Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, qui a présenté hier le plan de son gouvernement pour offrir des soins de santé accessibles et performants à tous les Québécois. Utilisez l'expression que vous voulez, refonte, réforme, restructuration. On va analyser certains pans avec notre chroniqueur ce matin, Frédéric Bérard. Salut. Salut. Parmi ce qui a été évoqué, parce qu'il y a plein de réformes, on ne les analysera pas tous ce matin, mais celle d'utiliser ou de se tourner davantage vers le privé. Le recours au privé, est-ce qu'on peut aborder ce sujet-là en 2022 sans déchirer notre chemise au Québec? On n'est pas obligé de déchirer sa chemise, effectivement. On va peut-être déchirer une partie de l'argent qui nous est dévolue par le fédéral. Et je m'explique, il existe au Canada ce qu'on appelle la loi canadienne sur la santé, Frédéric, qui est une loi nécessairement fédérale et qui encadre les transferts qui sont effectués vers les provinces en matière de santé. Pour que ces transferts aient lieu de manière intégrale, il doit y avoir un respect intégral de la part des provinces, des principes directeurs de cette même loi, par exemple la gratuité, l'universalité, la transférabilité, et ainsi de suite. Et donc, si Québec décide de se tourner officiellement vers le privé, parce qu'on sait qu'il y en a quand même déjà, mais si Québec le faisait de manière, disons, publique, si je peux dire ça comme ça, là, il risque d'avoir cet enjeu-là qui est celui de la violation de la loi canadienne, qui habituellement, ces mêmes violations, viennent avec des pénalités qui sont quand même relativement salées. Et en d'autres termes, si on réussissait à gagner une certaine efficacité en recourant au privé, ce qui n'est pas impossible, j'ai des petits doutes, mais ce n'est pas impossible non plus, peut-être que cet argent-là serait de toute manière déduit de l'autre poche par l'entremise des violations dont je viens de discuter. Parce qu'on doit comprendre, parce qu'ailleurs, dans d'autres provinces, il doit y avoir certaines brèches, certains recours au privé, je ne crois pas que vous connaissez à fond le système de santé ailleurs dans toutes les provinces au Canada, mais comment ça fonctionne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a des entourloupettes, est-ce qu'on joue avec les mots, est-ce qu'on réussit parfois à contourner pour rester constitutionnel? Ben, c'est certain que le recours à certaines cliniques privées est essentiellement une entorse à la loi au final. Rappelle-toi peut-être, ça commence à faire longtemps, cette affaire-là, ça fait plus d'une vingtaine d'années, mais il y avait eu une chicane absolument spectaculaire entre Charles Klein, qui était premier ministre de l'Alberta, et Jean Chrétien, qui était premier ministre fédéral à l'époque. Quand il avait dit, on va recourir au privé, il va y avoir un ticket modérateur, et ainsi de suite, et Jean Chrétien lui avait dit, si vous faites ça, on coupe vos transferts. Alors, ce qui est arrivé, c'est que l'Alberta n'a absolument rien fait, parce qu'il y avait besoin de ces mêmes sous du fédéral, qui sont quand même très, très importants, notamment maintenant pour le Québec. Donc, oui, il y a peut-être des manières de faire des trucs en catimini, je ne suis pas un spécialiste et je n'encouragerais pas Québec à agir de la sorte. Ce que je sais, par contre, c'est que s'il est connu et reconnu qu'il y a une violation de cette même loi, les pénalités devraient être, en fait, assez sidérantes. Merci. Donc, avant d'aller de l'avant avec tout ça, je pense qu'il faudrait réfléchir un peu plus. Le diable est dans les détails. Peut-être qu'il y a une manière de respecter l'idée de la loi canadienne, tout en allant d'ambantage vers le privé. Par exemple, si, je ne sais pas moi, vous débarquez là avec votre carte soleil vers le privé et que vous êtes couvert de A jusqu'à Z sans défrayer quoi que ce soit, bien là, à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait penser que la loi est respectée, mais même encore là, c'est difficile parce qu'on prévoit dans cette loi que le régime doit être universel et opéré de manière publique. Donc, j'ai l'impression, moi, qu'il va y avoir une contradiction assez patente dès le début. Certains sont très cyniques parce qu'ils se disent, bon, on a présenté ça, ce n'est pas la première fois, Gaétan Barrette est arrivé avec une telle idée, un autre ministre au début des années 2000 aussi. C'est vrai que c'est difficile parfois de dire qu'est-ce qui nous fait croire que cette réforme, ce plan, va fonctionner plus que les autres. Bien, c'est sûr que la réforme Barrette a eu ses enjeux. Je ne m'y connais pas suffisamment, mais je sais par contre qu'en région, la réforme a eu des effets absolument délétères, dévastateurs, du fait d'une centralisation à outrance. Moi, c'est drôle, par contre, une fois qu'on a dit ça, Frédéric, aujourd'hui, Christian Dubé, moi, je le considère, à part ou à raison, comme probablement le meilleur ministre du gouvernement Legault. Et contrairement à ses prédécesseurs, en tout cas pour la grande majorité, il n'est pas lui-même médecin. Il n'est pas issu du milieu de la santé. Là, vous allez me dire, oui, mais peut-être que c'est mieux connaître, justement, le système dans lequel on veut créer une réforme. Moi, j'ai l'impression qu'on devrait peut-être plutôt donner une chance au coureur en disant, à l'instant, Dubé est un excellent gestionnaire, ça, c'est assez bien connu, et il ne souffre pas peut-être d'être coincé dans le paradigme du secteur de la santé. Il peut voir peut-être ça davantage à vol d'oiseau, comme on dit souvent, et peut-être opérer des changements qui n'auraient pas lieu autrement. Donc, moi, sérieusement, Dubé, j'ai entendu ces six. Évidemment, je ne me souviens pas des 50 mesures en question, mais quand on parle, par exemple, de la reconnaissance des diplômes, quand on parle d'abolir les heures supplémentaires obligatoires, ce sont toutes des mesures qui ont du sens, qui sont nécessaires aujourd'hui. Reste à voir s'il aura le temps et le courage de les implanter, mais ça, c'est une autre histoire. Le temps, le courage, certains diront l'argent, parce que oui, encore une fois, c'est le ministère qui sollicite le plus de fonds au sein du gouvernement. Est-ce qu'on peut tout régler avec l'argent pour reformer un ministère aussi grand que celui de la santé? Bien, ça, je trouve que la question est absolument pertinente, parce que, justement, pendant longtemps, on se souvient, par exemple, de Jean Charest, la priorité, c'est la santé. La santé, qu'est-ce que vous allez faire? On va rajouter de l'argent, on va en remettre encore davantage. Et c'était ça, essentiellement, la promesse de plusieurs campagnes électorales. On s'en souvient bien. Or, le ministère de la Santé est le poste de dépense le plus important au Québec, et ça va aller, évidemment, en s'empirant avec les bébés boomers, essentiellement, qui vieillissent, c'est déjà le cas. Mais est-ce que, donc, la solution, c'est d'envoyer encore davantage d'argent ou de penser, peut-être, à opérer différemment le système? Et de là, peut-être, l'importance de l'expérience d'un gestionnaire comme Dubé. Quand on sait, Frédéric, que le Québec a deux fois moins de lits disponibles qu'en France, toute proportion gardée, il y a nécessairement quelque chose qui ne fonctionne pas. Et si on compare le Québec avec les autres provinces canadiennes, qui sont aussi assujettis à la loi canadienne sur la santé et qui ont des systèmes qui ne sont peut-être pas ultra-méga performants, mais qui, de manière générale, fonctionnent relativement mieux qu'ici, il y a nécessairement un problème de gestion qui ne se réglera pas en envoyant, encore une fois, de plus grands chèques. Alors, on va donner la chance aux coureurs. On verra. Il y a des bonnes choses, des choses qui soulèvent certaines questions. Espérons que, cette fois, ce sera la bonne. Mais là, on le rappelle, certains disaient que c'est un plan très électoraliste parce que là, on devra aussi passer le test des élections pour le gouvernement de la CAQ. Et ça, c'est un autre dossier qu'on va sûrement aborder ensemble, mais on va se laisser là-dessus. Frédéric Bérard, bonne journée. On se reparle la semaine prochaine. Avec plaisir, Frédéric. À bientôt, tout le monde. – Sous-titrage FR 2021